Vous êtes brésilienne, depuis quelques années vous faites carrière en France en tant qu'animatrice et comédienne. On a pu notamment vous voir jouer sur les planches aux côtés d'Elsa Zyberstein et Patrick Timsit, mais aussi au cinéma avec Fred Testo. Est-ce que vous êtes d'accord avec Patrice sur le fait que la vie est un combat ? Oui, la vie est un combat et des fois quand on vient de rien, c'est nous-mêmes notre propre motivation. Et c'est vrai qu'il faut aller. Est-ce que vous connaissiez vos parcours avant de vous rencontrer sur le plateau ? Je sais que c'est un grand champion qui a gagné 10 fois des médailles. 12 fois champion. Beaucoup de médailles. Respect. Et c'est très très beau qu'il y ait toujours des gens aussi qui nous motivent parce qu'une histoire comme la sienne me motive aussi. Alors face à vous, David Lefrançois, coach et expert en neurosciences. Bonjour David. Vous allez commenter pour nous les parcours de Patrice et de Gisèle. Vous avez pris connaissance de leurs histoires il y a quelques jours afin de préparer l'émission. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans leur témoignage ? Un mot. La détermination. Alors c'est intéressant parce qu'il faut expliquer ce que c'est que la détermination. Quand on a envie, on a tous envie de réussir dans la vie, on a tous envie de s'en sortir. Quelle que soit l'enfance qu'on va traverser, aussi difficile soit-elle, on a envie de réussir. Et cette motivation intérieure, elle va passer à travers l'esprit. Quand ça passe à travers l'esprit, ça s'appelle la volonté. J'ai la volonté de m'en sortir. Et puis à un moment donné, ça va passer dans les actes. Ça s'appelle la motivation. Mais quand cette motivation, elle tient sur la durée, et c'est le cas de nos deux prétendants aujourd'hui, ça tient sur la durée, ça s'appelle la détermination. Et c'est beaucoup plus complexe d'être déterminé que d'être motivé. Alors Gisèle, vous vous êtes née au Brésil, dans une petite ville très pauvre, du nord du pays. Vous avez grandi dans quel schéma familial ? Un schéma très pauvre, très compliqué, parce qu'il n'y avait pas du tout l'équilibre familial. On perd au colic, violent, une maman avec quatre enfants, tous petits. En fait, quand vous dites votre enfance est difficile, je vous dis, je ne sais pas qu'est-ce que c'est une enfance, parce que je n'ai pas eu la mienne. Tous les jours, il y avait beaucoup de bagarres à la maison. Je n'arrivais jamais à dormir. Les enfants pleuraient tout le temps, mes frères. Et tout le temps, c'était des violences infinites. Une fois, c'était plus difficile, c'est que mon papa, il voulait prendre un truc à la maison pour vendre, pour acheter son alcool, parce qu'il était alcoolique. Et ma mère, elle a dit, tu ne vas pas prendre la télé, c'est l'unique entraînement de tes enfants que j'ai acheté. Et il a dit, je vais vous prendre la télé. Et ma mère a tout fait pour ne pas qu'il arrive à faire ça. Elle a pris une faca, comme on dit, un couteau. Et elle a dit, OK, tu ne veux pas me donner, voilà ce que je vais te faire. Et là, derrière, moi, je corrige, je prie une autre fourchette, je dis, si tu fais ça, c'est moi qui t'es dessus. Et quand ma mère avait ça, elle a craqué, elle a vu que là, c'était trop loin. On a entendu que mon papa, le jour 7, part. Donc vous aviez 5 ans quand vous... J'avais 5 ans. À 5 ans, quand même, à avoir la détermination de dire ça. Et la présence d'esprit protégé à ce niveau. Et là, on a entendu qu'il bosse l'autre jour. On a pris tout ce qu'on avait. Ma mère a pris un petit camion, elle a payé le petit camion. Et on est partis, les 4 enfants, aller dans une autre maison. On est partis de la maison. On a fugué, en fait. Mais où vous êtes allée ? Ma mère l'a trouvée à une petite maison d'une copine. Et on était tous là-dedans. On était cachés, en tout cas. On était là. Et comment elle s'est débrouillée pour vous faire vivre au quotidien ? C'était compliqué. C'était compliqué parce que des fois, on n'avait pas vraiment à manger. C'était une époque pour moi très difficile. Parce que des fois, j'ai joué avec des voisins à l'heure de manger. J'ai joué avec des voisins, entre guillemets, qui avaient de l'argent un peu riche. Alors, d'un repas. Parce que je savais que ils allaient me donner un plat à manger. Je savais que c'était le moment de venir. Parce que la maison, je n'avais pas. Mais je ne pouvais pas non plus nourrir mes frères. Alors, j'allais chercher, je ne sais pas, de mangue, de goyave, comme on dit, pour donner à mes frères des petits mangés. Parce qu'on n'avait pas. On n'avait pas. On n'avait pas. La faim, je la connais, celle-là. Je connais ça. C'est horrible, la voir. Ça fait mal. Ça fait mal. Sous-titrage ST' 501